MHD pour commencer, vraie question, quelle équipe de foot tu supportes pour de vrai ? Pour de vrai, je suis un supporter depuis très très longtemps des Girondins de Bordeaux. Merci MHD, c'est la fin de l'interview. On va dire que depuis que je suis petit, c'était Girondins de Bordeaux parce que je n'étais pas sur Paris, on va dire, j'étais sur la Roche-Orient en 1985. Il y avait un grand nombre de supporters de Girondins de Bordeaux, donc forcément j'étais dans le bain moi aussi. Après je suis arrivé à Paris, du coup avec le temps je supporte un peu Paris, un peu dans l'obligation pour représenter la ville un peu. Aujourd'hui, quand Paris et Bordeaux jouent l'un contre l'autre, tu supportes qui ? Bordeaux. Ok. Bordeaux, c'est mon club de cœur, tu vois, c'est Bordeaux. Après la Roche-Orient, t'es parti où ? À Paris directement. Directement ? Ouais. Ok. Directement à Belleville ? Non, je suis venu dans le 20ème. D'accord. Dans le 20ème, ouais, à côté de Belleville. À l'âge de 15 ans, c'est ça, t'arrives à Belleville ? Non, plus bien avant, on va dire. Ok, d'accord. Belleville, ensuite je suis parti déménager dans le 18ème, vers Porte de la Chapelle, jusqu'à mes 15 ans, on va dire. Et ensuite, c'est là que j'ai déménagé dans le 19ème. Est-ce que tu peux me raconter un peu, me décrire la Cité Rouge ? Là où aujourd'hui tu grandis, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. On va dire, c'est une cité, elle est entre Conanel Fabien et Jaurès. C'est ce genre de résidence fermée, on va dire. On a plus là-bas la Cité Rouge parce que tous les bâtiments ils sont rouges. On ne sait pas casser la tête. Voilà, c'est là qu'on est régulièrement avec les amis, les petits, tout ça. Et tu prends quelle place ? C'est-à-dire que t'es un leader, t'es un bout en train, t'es un gars qui écoute ? Non, il n'y a pas forcément de leader. Je suis un mec qui écoute mais qui parle aussi, tu vois. Non, il n'y a pas de leader. C'est qui veut parler et qui parle quoi, tu vois. Quel type d'étudiant t'étais, quel type d'élève t'étais en fait ? Ah, j'étais de l'élève qui avait plus de bavardage dans son carnet, tu vois. Est-ce que tu te rappelles là d'une mention dans le carnet de notes d'un professeur ? Désagréable. Désagréable carrément ? Ouais, désagréable carrément. On va dire, c'est moi qui ai influencé un peu les gens, tu vois. A pas suivre le cours. Donc du coup, je me retrouvais souvent, souvent viré des cours, tu vois. Carrément mauvais délire en fait. Ouais, carrément. Ça, c'est arrivé, on va dire, c'est plutôt arrivé vers le collège. Parce qu'il y a, ouais. D'une fois arrivé au collège, c'est là qu'on commence un peu à dérailler. Comme on est un peu libre de sortir du collège, ce qui n'était pas le cas en primaire, tu vois. On va dire, ouais, c'est au collège que ça a commencé un peu à dérailler, on va dire. L'école, c'est quelque chose qui ne te plaisait pas particulièrement ? Ça ne me plaisait pas. Rester assis toute la journée à écouter le professeur, non. Ça ne me plaisait pas. Rédhibitoire ? Rien à faire ? Non, je ne savais pas trop. Parfois j'essayais, parfois j'essayais, mais je me disais non. Si je n'aime pas, c'est que je ne vais pas y arriver. Il fallait que je trouve une ici de secours. Tu faisais quoi ? Tu faisais du foot à côté ? Ouais, on va dire ouais. En fait, j'étais inscrit dans un club de foot, mais je n'allais pas souvent. Je n'allais pas souvent parce que j'avais la flemme un peu. Tu as du mal avec les cadres en fait ? Voilà, j'avais la flemme. Parce qu'en fait, c'était des entraînements toutes les semaines. Et moi, je ne suivais pas, on va dire. Je ne pouvais pas faire et les cours et l'entraînement en même temps. Tu jouais quel poste ? Milieu gauche. Milieu gauche ? Tu es gaucher ? Non, je suis droitier, mais je vais mettre sur la gauche. Tu es rentré sur ton pied droit. Voilà. Pour enrouler avec. Voilà, c'est ça. Et donc très vite, tu vas vers un BEP restauration, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Du coup, après la fin de ma troisième, j'ai opté pour la restauration. Tu vois, c'est quelque chose que j'aimais, j'appréciais déjà avant d'arriver en troisième. Je me disais, soit la restauration, soit le commerce. La bouffe, c'est une affaire de famille un peu, non ? Ouais. Ta mère travaillait dans une cantine, c'est ça ? Elle travaillait dans une cantine. Elle travaillait dans une cantine et ton père travaillait dans ce milieu-là aussi. Ouais, elle travaillait dans une cantine. Donc c'est vraiment un truc de famille en fait ? En fait, je n'ai pas pris en compte sur eux. C'est venu instinctivement, tu vois. Parce que même avant que je fasse de la restauration, ma mère ne travaillait pas encore dans une cantine. Elle gardait des petits, tu vois. Et moi, franchement, c'est venu tout seul, on va dire. En fait, dans ma tête, c'était soit commerce ou soit restauration. Donc à la maison, ça doit cuisiner quoi ? Non, chez moi, non. Ah ouais, pas plus que ça ? Non, chez moi, non. Chez moi, il y a mes soeurs et ma mère, donc du coup, j'ai soeur. D'accord. Chez toi, quel type de musique tu écoutes ? Tout. Tout ? Tout, 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 tout. Est-ce qu'il y a une différence entre la musique que tu écoutes à la maison, qui passe chez toi, et la musique que tu écoutes au quartier ? Forcément, ouais, à la maison, c'est limité. Je ne veux pas mettre des sons trop vulgaires, parce qu'il y a les parents, les petites soeurs, les petits frères. Donc du coup, pour ne pas trop les brusquer, tu vois, on écoute des sons que tout le monde peut écouter quoi. Il y a beaucoup de musique africaine qui passe ou pas du tout ? Chez moi ? Chez toi ? Que ça ? Non, pas que ça, mais en bombe. Ah ouais ? Il peut y avoir une playlist de 40 sons, on va dire, que des sons africains, on va dire. Les grands artistes avec lesquels toi tu as grandi et tes parents ont grandi, c'est lesquels ? D'artistes africains ? Ouais. Ou même d'artistes en général ? En fait, qui sont rap français, tout ce qui est rap français, tout ça, mes parents ne se connaissent pas du tout. Ouais. Ils écoutent vraiment les artistes du pays, du pays même. Tu peux nous citer quelques noms comme ça ? Ouais, des joueurs du pays, il y a des sports de correntie. Moi, je suis plutôt rap guinien, on va dire, c'est bandue aux arts, Takana Zion, ou un peu dans cette vague, on va dire. Ok. Et toi, j'imagine que tu as grandi aussi dans le rap français, non ? Comme beaucoup de jeunes ? Ouais. Qu'est-ce que tu écoutais toi, les artistes qui t'ont marqué ? Moi, j'écoutais plus de dossiers. J'ai entendu ça, c'est surprenant, tu t'écoutais que du dossier ? Ouais, le dossier, pour moi, c'était numéro 1. Ah ouais ? Pourquoi ? Je sais pas, j'étais tombé sur un son à lui, je me souviens plus lequel. J'ai accroché direct. Qu'est-ce qu'il avait pour toi que les autres n'avaient pas ? Flow, texte. Niveau écriture, il était archi fort. Il avait un flow aussi, lourd. Et pour moi, une fois qu'on a le flow et la plume, pour moi, tu fais partie des meilleurs. Ok. Pour moi, il fait partie des meilleurs. Et là, aujourd'hui, toi, tu te reconnais plus dans quoi ? Dans ce qui se fait ? Là, pour moi, c'est un nouveau délire, on va dire. Ouais ? Ouais, c'est un nouveau délire. Moi, je me penche pas trop sur l'écriture, on va dire. Ouais. Je me penche plus vers l'ambiancement, on va dire. Parce que c'est ce que les gens veulent aujourd'hui. On va en parler, mais toi, t'as commencé avec 19 réseaux, c'est ça ? C'est ça. Je compte pas finir au quartier. Je prends mon bénéficialité. Le but, c'était de faire du papier. Je ferme plus les yeux, j'ai des frères enfermés. Ils veulent pas nous servir d'un concert. Le club dans la main, faut que je m'en serve. Parle-moi de bif, pas de blerner. Parle ta gueule, je peux pas te blairer. Tu peux nous parler un peu du groupe ? Ouais, 19 réseaux, c'est mon collectif. À la base, ils étaient six. Donc, il y a deux membres du groupe qui se sont totalement arrêtés pour des raisons personnelles. Et du coup, moi, je suis arrivé en dernier, on va dire. Je suis arrivé en dernier. Avant de rentrer dans le collectif, c'est moi qui fournaissais juste les instru. Ça veut dire quoi, fournir les instru ? C'est-à-dire, en fait, moi, j'étais le mec, on va dire, qui était plus sur le PC, on va dire. Sur YouTube, Dailymotion, tout ça. Donc, du coup, je recherchais les phases B sur YouTube. Les instru sur YouTube. Tu étais ce qu'on appelle un digger. Tu diguais, tu cherchais sur Internet et tu allais trouver les meilleures mélodies pour les faire rapper dessus. Voilà, je cherchais les meilleurs instru. Ensuite, je leur faisais écouter. Et voilà, ils poussaient dessus. Et du coup, à un moment, je suis parti les accompagner. J'aurais passé l'instru et... Ils ont vu que j'ai raté de mon côté ici. Du coup, ils m'ont donné ma chance. Je suis parti en cabine, je lâchais un texte de ouf. Ok. Ils ont kiffé direct. Ok. Tu te rappelles de ce texte-là ? Non, même pas. Non, même pas. Tu étais un espèce de directeur artistique quelque part. Oui, entre autres. Ouais. On peut dire ça comme ça. Et dans la manière dont tu orientes 19 réseaux dans tes recherches de prod, vous partez plus sur de la trappe. Assez classique, en fait. Voilà. C'était plus de la trappe classique comme il y en a beaucoup sur Paname qui le font. C'est vrai. C'est vrai. Et... Alors, comment s'est opéré ce glissement entre de la trappe tout à fait classique qu'on entend un peu partout aujourd'hui et ce délire d'afro-trappe ? La transition. La transition. On va dire le délire d'afro-trappe, il est venu récemment, on va dire. Ça m'est venu à la tête au mois d'août là, août 2015, pendant mes vacances. À Montpellier ? Ouais. On va dire, j'ai arrêté de faire de la trappe, on va dire, depuis début 2015, on va dire. On continuait à faire des clips, on continuait à sortir des sons, mais pour moi, ça ne marchait pas. Il fallait changer d'univers. Donc, du coup, pendant mes vacances au mois d'août, à Montpellier, avec des potes, on écoutait des sons africains. Peace square chez Kinini. Donc, à la fin, l'instru, elle continuait. Je me suis amusé à poser dessus. Hop, les potes, ils s'accrochaient directement. Tu vois, c'est lourd ce que tu fais. Tu devrais le faire, mais en te filmant. Du coup, je l'ai fait en mode selfie. J'ai publié sur Facebook. Là, ça a pris directement. Honnêtement, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu du tout. Ce n'était pas du tout dans la gendarme, en fait. Du tout, du tout. C'était juste un délire. D'ailleurs, même dans la vidéo, on me voit. Je suis torse nu. Je suis en train de m'ambiancer tout seul. Là-bas, ce n'était pas prévu. C'était un délire. Du coup, après, j'ai publié la vidéo sur Facebook. On est sortis. Après le retour à l'hôtel, je me collecte sur Facebook. Je vois des 2000 partages. Des commentaires. De ouf. Les gens qui m'envoient, qui me recèdent en message. C'est con que le son, il sort. Alors qu'avec 19 Brezo, vous peinez un peu à faire de la vue. De ouf. Pour faire 20 000 vues, on était heureux. On était heureux. On pétait le champagne, tout. Et aujourd'hui, là, tu arrives à analyser pourquoi, comme ça, un peu brutalement et soudainement, l'alchimie s'est créée ? Est-ce que tu arrives à l'analyser, ce truc-là ? Moi, je veux dire, pourquoi ça ne marchait pas ? Parce qu'on va dire, les gens, ils attendaient cette phase de transition, on va dire. Ils attendaient de passer à autre chose, on va dire. Trap, 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 trap. Ils voulaient passer à autre chose. Ils attendaient juste la personne qui allait arriver avec un autre délire. Tu vois ? Et on va dire, en fin d'année 2015, on va dire, il y a beaucoup d'artistes qui sont venus avec leur propre délire. Tu vois ? Pour compter SCH qui est venu avec son flow à lui. C'est vrai ? PNL. Donc, du coup, pour Plux, ça leur a fait du bien. Toi, tu penses que c'est ça ? C'est le fait d'avoir écouté, d'avoir eu à faire à un autre type de sonorité, en fait ? C'est ça. Il fallait juste ramener son délire et voilà. Pourtant, ce délire-là dont tu parles, on a l'impression qu'il a été un peu instigué par Gradur, Niska, alors pas optimisé comme toi, évangélisé sur le terme d'Afro-Trap. On a l'impression qu'ils avaient déjà amené un peu cette vibe-là. Je sais pas si tu vois exactement ce que je veux dire. Ouais, si je vois ce que tu veux dire un peu, ouais. Ouais, c'est normal. Ils ont ramené leur petite touche africaine. Tu vois, si je peux dire. Niska, notamment dans ces sons, pour le remarquer, tu vois, il a son flow qu'un frit quand même. Ouais. Tu vois, Gradur aussi pareil. Parce qu'on a l'impression qu'en fait, que t'es venu un peu parachever une espèce de chose qui avait déjà été un peu dans la tête de tout le monde. Et que t'es arrivé et que t'as imposé ce truc-là de manière hyper concrète, en fait. Parce qu'après, le sapé comme jamais de Gims et Niska, on s'attendait un peu à la démocratisation de ce style-là. Mais personne, en fait, l'a fait de manière répétée comme toi tu le fais aujourd'hui. Ouais, on va dire, j'ai profité de l'occasion, on va dire. Comme personne s'est désigné en tant qu'ambassadeur de l'Afro-Trap, tu vois. Je me souviens, en plus, c'était la bonne période. Je suis tombé au bon moment, pile-poil au bon moment. Et l'Afro-Trap porte encore mieux son nom parce que dans ta manière d'écrire, je crois, tu vas me préciser. Tu t'écris encore sur des instruits rap. C'est ça. C'est marrant, ça. Ouais. Ça reste difficile. Mais c'est ce que je fais, en fait. Je mets une instruits rap, je commence à écrire dessus, j'essaie de l'assimiler à une instruits africaines. Tu vois. Parce qu'en fait, si j'écris sur une instruits afro, je vais rester dans le délire trop mignon, on va dire. Il n'y aurait plus le côté trap, on va dire. Ça va être que de l'afro. Du coup, je fais toujours attention à écrire sur une instruits rap et que ça fasse bien le mélange afro-trap. Dans ton style d'écriture, est-ce qu'aujourd'hui, tu as un regard un peu plus sérieux ? C'est-à-dire que tu fais plus attention à ce que tu écris pour essayer de toucher un public un peu plus large ? Parce qu'on sent que tu es un peu destiné à ça, à aller taper un peu à la manière d'un maître Gims à toutes les portes. Est-ce que là, aujourd'hui, tu essaies de faire un peu plus attention ? Alors qu'avec 19 réseaux, tu t'en fichais quoi. Ouais, avec 19 réseaux, tu vois, je me lâchais parce que c'était la rue, tu vois. Mais là, c'est évident, je fais plus attention à ce que j'écris. Parce que là, tu vois, je remarque un peu sur les réseaux tout ça. Je suis un mec qui va fouiner partout, on va dire. Je vais toujours voir les avis, les commentaires, tout ça. Je vois qu'en fait, c'est un public qui est extrêmement large, tu vois. Donc du coup, de toute façon, on va le remarquer dans les prochains sons. Je fais vraiment attention à ce que j'écris maintenant. C'est une volonté un peu commerciale, stratégique ? Ou c'est une manière de te responsabiliser par rapport au public que tu vas toucher ? On va dire, c'est stratégique un peu aussi. Ok. Ouais, c'est un peu stratégique. C'est vraiment taper à toutes les portes, on va dire. D'accord. T'as pas cette volonté-là ? C'est une question qui est un peu classique dans le rap. Est-ce que l'artiste est responsable de ce qu'il dit vis-à-vis de ses auditeurs, etc. T'es pas tellement dans cette démarche-là, c'est plus pour essayer de passer en radio, en fait. Ouais, voilà. Ok. C'est hyper honnête de ta part, déjà. Ouais, ouais. Parce que, politiquement, tu pourrais me dire le contraire. Ouais, je pourrais dire le contraire. Mais tu vois, je suis un mec, je préfère dire les choses directement. Tu me vois aller la face, tu vois. On en parlait tout à l'heure en off, mais... Le passage de l'ombre à la lumière, il a été hyper soudain pour toi. Pour moi, c'est arrivé très 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 vite. Parce que t'étais livreur de pizza, il y a quoi ? Il y a même pas... Il y a même pas 3-4 mois, ouais. 3-4 mois ? Ouais. Tu livrais où, d'ailleurs ? À Saint-Lazare. Saint-Lazare ? Ouais. Et... Comment on passe de livreur de pizza ? Alors, rappeur le plus hype du moment. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a une école ? Ah, pour moi, c'est passé très très vite. Ouais, très très... En quelques mois. Être combattisé par les plus grandes radios françaises. Les grandes maisons disques. Les artistes français. Que j'écoutais moi-même. Qui demandent un featuring. Pour moi, c'est... Tu peux rien demander de plus pour moi. Tu le vis comme un kiff ou tu le vis normal ? On va dire pas trop comme un kiff, tu vois. On va dire c'est... Non, on va dire comme un kiff un peu, tu vois. Comme un kiff un peu. Ouais. Mais on va dire c'est pas que je prenne la grosse tête, tu vois. Je garde la tête sur les épaules. Je continue à faire ce que j'ai l'habitude de faire, et voilà. Je me pose une question hyper importante MHG, c'est comment tu as dit à ton patron de l'époque, euh, Nick, je vais me mettre au rap maintenant. Ça s'est passé comment. Non, en fait, lui-même il l'a compris, on va dire. Comment ils l'ont vu dans la pizzeria ? Parce que quand t'arrêtes ton petit taf de livreur, comment eux ils voient ta progression ? T'as sorti déjà tes premiers afrotraps ? Ouais, j'avais déjà sorti, on va dire, deux afrotraps. Ouais. Et par la suite, ils avaient vu que ça prenait de l'ampleur, parce qu'ils entendaient dans leur entourage, je sais que ça parlait de moi. Donc du coup, à chaque fois que j'arrive au travail, ouais, mes potes ils parlaient de toi. Donc tu vois, eux-mêmes ils savaient que ça prenait de l'ampleur, on va dire. Donc ils ont compris tout seuls qu'à un moment ou l'autre, j'allais quitter l'établissement. Si t'es arrivé d'aller livrer une carte de fromage, tu tapes à la porte, on te dit, c'est un MHD ? Non, heureusement non, tu vois. Non, je suis quitté au bon moment, on va dire. Ok. Plus sérieusement, aujourd'hui toi, comment tu vis cette petite notoriété que t'as ? Ça fait toujours plaisir, tu vois, d'être reconnu, on va dire, par ce qu'on fait, tu vois, par son travail. Parce que les gens, tu vois, les gens, quand ils viennent vers moi, ils me remercient, tu vois, ils me disent que je ramène de la bonne humeur, que l'ambiance est grave. Tu vois, pour moi, ça me fait plaisir. Tu vois, à la base, je suis un mec un peu, on va dire, un peu timide, tu vois. Ok. Donc, c'est-à-dire, dès qu'on me demandait une photo, ça m'intit, tu vois, je suis limite gêné. Donc, tu vois, je le fais quand même. Parce que, tu vois, faudra être assez habitué, on va dire. Est-ce que ce trait de caractère, ta timidité, ça te pousse pas parfois ? Parce que tu deviens une tête qui se capte dans la rue. Est-ce que ça pousse pas un peu à la parano, genre, pourquoi il me regarde comme ça, lui ? Est-ce que t'es toujours très serein par rapport à ça, par rapport à cette notoriété ? Non, rien de parano encore. Ça se passe hyper calmement encore ? Ça se passe calmement, ça se passe très très bien. Qu'est-ce qu'on se dit la première fois quand on se fait insulter gratuitement ? Ah, ça énerve. Ah, ça énerve. Tu dis, ouais, je me l'ai servi à lui, il faut que j'y veux quoi. En fin de compte, je me dis, ouais, si je continue à calculer, c'est que je lui perds mon temps toute ma vie, on va dire. Parce qu'il y a forcément des gens à qui ça va déplaire et à qui ça va plaire. Tu as rapidement réussi à mettre la distance, la barrière, entre ce côté un peu virtuel et réel ? Ouais, très très vite. Ouais ? Très très vite. Parce que même avant de faire la protrap, tu vois, j'étais beaucoup dans les réseaux, tu vois, tout ce qui est Twitter, Snapchat, tout ça. Du coup, depuis que le buzz il a commencé à venir, je suis moins actif sur les réseaux, on va dire. Ok. Tu vas me retrouver moins sur les réseaux. Justement, qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent que tu es juste le nouveau buzz du moment, que Gradur était venu avec sa danse, Nisqa avec la sienne. MHD a aussi ses gestuels et ses gimmicks visuels dans ses clips. Qu'est-ce que tu leur réponds à tous ces gens-là ? Est-ce que déjà tu comprends qu'ils puissent penser ça ? Ouais. C'est compréhensible. Est-ce qu'on est, on va dire, on est arrivé de la même manière, on va dire. Si on remarque bien, Gradur est arrivé avec ses freestyles Sige, moi j'arrive avec mes freestyles Afro Trap. Tu vois, c'est normal qu'ils font un peu la comparaison. Après, de dire buzz du moment, moi je dirais non. Parce que moi je vis ta durée, on va dire. Ce genre que tu as impulsé et instigué l'Afro Trap, est-ce que MHD ça va être que ça ? Ou est-ce que tu tends à évoluer vers d'autres styles de musique ? Ouais. Non, ça va évoluer vers d'autres styles de musique. Mais le premier projet, en tout cas, je vais bien appuyer sur l'Afro Trap en tout cas. Ok. Parce que j'avais lu que ton objectif, en tout cas actuel, c'était d'évangéliser ce terme-là d'Afro Trap dans un premier temps. C'est ça la visée en tout cas ? On va dire, c'est de la mettre en avant, on va dire. Tu vois, c'est une catégorie, elle est toute nouvelle. On va dire, je suis le, comme les gens disent, ambassadeur de l'Afro Trap entre guillemets. Ah t'es tout, t'es président, ministre, maire. Président, ministre, maire, sénateur, tout. Ah t'es tout. Non, tu vois, ça fait ouais. En tout cas, je vais bien travailler sur ce domaine, tu vois. Que ce ne soit pas juste, comme les gens disent, le buzz du moment. Genre l'Afro Trap, c'était juste une période, après c'est passé. Ok. Tu vois, je veux que ça reste sur la durée, on va dire. Ok. D'autres personnes arrivent derrière, encore dans l'Afro Trap, ça reste une catégorie. Donc c'est ça l'idée ? C'est ça l'idée. L'idée, c'est de créer vraiment un genre qui est plus tard une catégorie Afro Trap. C'est ça, exactement. Ok. Exactement. Comme il y a eu la Trap pendant un bon bout de temps, tu vois. C'est-à-dire qu'à terme, est-ce que tu te vois comme un espèce de directeur de label avec des artistes Afro Trap ou pas du tout ? Dans le futur ? Ouais, dans le futur, comment tu vois un peu l'avenir de ce mouvement en fait ? C'est marrant parce qu'on en est à 5 sons d'Afro Trap. Aujourd'hui, tu parles d'un genre que tu as envie clairement de catégoriser, etc. Quel est l'avenir pour toi du mouvement ? En ce temps, parler de l'avenir de ce mouvement, ça va être trop tôt, on va dire. Parce que même moi qui suis un peu, on va dire, encore jeune dans le truc, tu vois. Après, on va voir ce que ça va donner. Mais j'imagine que tu dois te faire des kiffs en te disant, putain, ça serait lourd que ce soit comme ci, comme ça, comme ça. Dans le meilleur des mondes, ça serait quoi l'Afro Trap ? C'est que, ouais, ce soit reconnu mondialement. C'est vraiment ça l'objectif ? Ouais, ce soit reconnu mondialement. Et que tu sois réellement l'ambassadeur d'un mouvement qui… Qu'ils se disent, ouais, quand ils parlent de l'Afro Trap, qu'ils se disent que derrière il y a MHD aussi, tu vois. Ok, ok. C'est ce que je vise. Là, je vois que l'Afro Trap, ça commence à prendre. Parce que là, sur YouTube, on peut remarquer, il y a des artistes qui commencent à faire beaucoup d'Afro Trap. Tu vois. Après, je ne dis pas qu'ils me suivent, forcément. Mais ça va, tout le monde commence à rentrer dans le délai à la front, en tout cas. Quand tu vois que des vestiaires de foot, ceux du PSG, s'ambulcent sur tes sons à toi… Voilà ! Hum… Je m'agite que ça doit être un kiff, non ? En plus, c'est ta deuxième équipe, du coup… J'agite que ça doit être cool. C'était un kiff de ouf. Surtout dès que je vois des joueurs de Bundesliga qui dansent aussi sur mon sang. Je suis sous le choc. Parce que c'est marrant parce que Gradur Niska c'était aussi un peu ce phénomène là. Le vestiaire un peu, on voyait les vidéos. Est-ce qu'on se dit quand on voit le nouveau gars qui tourne dans le vestiaire, on se dit c'est bon signe, ça va dans le bon sens. Non forcément, ça donne énormément de force d'être écouté par les joueurs de foot. Après ça veut rien dire. Parce que c'est des vrais leaders d'opinion, on le sent, on le dit pas du tout. Maintenant les leaders d'opinion c'est plus tellement les journalistes, on s'en bat les couilles. Si Serge Aurier, Kurzava et Rabiot s'ambiancent sur un rappeur, ça intrigue beaucoup plus qu'une bonne chronique dans les Arocs. Les gens vont chercher le son, ils vont dire ouais mais ils écoutent quoi comme son ? Et hop, ils vont tomber sur ton son et le son va tourner, il va tourner, il va tourner, il va tourner. Et ça tu l'as senti ça, cette force là ? Non on va dire j'avais déjà un peu de force avant de voir cette vidéo tu vois. Et du coup on va voir cette vidéo juste après, sans encore ajouter une couche et voilà. Aujourd'hui dans les labels tout le monde cherche son nouveau petit rappeur, son nouveau, sa nouvelle petite fraîcheur etc. Ils signent tout le monde, ils ont envie de signer tout le monde. Toi comment ça s'est passé ? Parce que t'as été confronté à ça j'imagine ? A ces nouveaux gars qui tapent à ta porte et qui disent viens chez moi. Et un autre qui dit mais non viens chez moi. Comment on gère toutes ces attentions là ? On va dire j'avais déjà travaillé sur ça avant de les recevoir déjà même. Je me suis pas précipité tu vois. D'ailleurs là je suis toujours pas signé tu vois. Toujours un indépendant. Je prends mon temps tu vois. Je veux pas sauter sur la première occasion. Je prends le temps de bien m'informer. Bien visualiser. Continuer à bosser sur mes sons. Après par la suite voir ce qu'on pourrait faire. Avec qui on pourrait collaborer. Tu penses quoi de ce milieu là honnêtement ? De tous ces gens qui viennent taper à la porte. Alors que tu galérais avec 19 réseaux et personne ne te calculait. Maintenant j'imagine qu'on t'invite, qu'on te met bien, qu'on te parle bien. Comment tu le vois ce truc là ce changement, ce revirement ? En créer peu de temps sur un milieu de requin. Ouais c'est ce que tu te dis ? Ouais. Ils se bouffent entre eux. Ah ils hésitent pas. Pour avoir une signature ils hésitent pas à descendre l'autre pour t'avoir toi. Sans citer de nom, quelle est la pire situation, par la meilleure plus du coup ? Qu'est-ce qu'on a fait pour t'avoir ? C'est de me dire par exemple, un exemple. Ouais va pas chez lui, il a raté avec lui, lui lui lui, si tu vas avec lui, si tu vas avec lui, tu vas finir comme un tel. Ah ça parle comme ça ? Ah ils n'hésitent pas. Ça parle comme ça. Si tu signe chez lui, tu vas finir comme un tel. Et je sais de quoi je parle. Ça c'est la conversation type du début de... Ouais. Tu dis waouh. Tu dis waouh, ils n'hésitent pas, ils se donnent des coups de couteau comme ça au calme. Toi, comment tu décides de tirer ton épingle du jeu là-dedans ? Tu préfères, c'est ce que tu me disais, tu préfères un peu attendre ? Prendre ton temps, voir comment ça se passe, etc. C'est ça le... C'est ça, je prends mon temps. Je demande des conseils. Et voilà, je continue à bosser sur mes sons. Parce qu'il ne faut pas que je me dise, ouais, il y a 3 maisons 10 qui veulent de moi, ça y est, c'est bon, c'est réglé, non. Donc là, le 10 c'est le travail encore ? Voilà, c'est de continuer de bosser, bosser sur mes sons et voilà. B2O ? Black M ? Tes premières... Donc déjà, tu as fait déjà 2 Zenith, c'est ça ? Oui, j'ai fait 2 Zenith là. Bon, comment ça s'est passé ? Lourd. Ouais. Pour une première, lourd de ouf. Lourd, c'est tout ce que j'allais dire, lourd. Qu'est-ce que tu t'es dit quand t'as fait cette proposition de faire les premières parties de B2O ? Ça m'a surpris, au début. Tu t'y attendais franchement ? Non. Pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout. T'en avais pas eu vent avant qu'on te l'annonce, comment te l'annoncer d'ailleurs ? Bah via mon manager, tu vois. Comme il connait aussi le manager de Booba, donc... Ça s'est fait directement, ça s'est fait très rapidement. Et quand ton manager il t'appelle et il te dit, moi j'ai une proposition, qu'est-ce que tu te dis ? Il m'en va un message. Ouais, on me veut pour les premières parties à Booba, est-ce que t'es chaud ? J'ai pris du temps à répondre. Ah ouais ? Le temps de montrer à tous mes potes, ouais, regarde. Non, je rigole. Non, forcément non, ouais. Je sais que c'est vrai. Non, même pas, même pas, tu vois. Je suis un mec, je garde la tête froide, tu vois. Il m'a montré le message, il m'a dit, ouais, première partie de Booba, tout ça. Forcément j'étais surpris, tu vois. Voilà, après... Mais t'es content ? Ouais, forcément t'es content. Parce que tu te dis, en trois mois, faire toutes les premières parties de tournée des élites de Booba, ça fait plaisir d'où. Booba c'est un artiste que t'écoutais, enfant ou... Enfant, ado, pendant ta jeunesse ? Ouais. Ouais, il faisait partie des artistes que j'écoutais un peu. Et quand tu l'as rencontré pour la première fois ? C'était quand, c'était là là, il y a quelques jours ou vous vous êtes déjà vu ? Non, on s'est vu directement sur le premier jour de la tournée quoi. Ok. C'était à Montpellier. On s'est vu d'abord, c'était un mec cool. Ça s'est bien passé ? Ouais, c'est très bien passé. Pas de pression, rien du tout, tranquille ? Non, rien de tout ça, rien de tout ça, rien de tout ça. On s'est pas pris la tête. Naturellement en fait ? Ouais, ça s'est fait, ouais, naturellement. On est monté sur scène. On a fait d'autres ambiancements. Et voilà. T'as dit ce qu'ils pensaient des AfroDrap ? Ouais, on va dire, on s'est pas trop appuyé sur cette conversion encore. Ok, d'accord. Après voilà, il reste encore quelques dates, on va voir ce qu'il va se passer. Bah ça tombe bien, en février prochain. Donc c'est quoi, je sais plus exactement quelle est la date, mais tu vas à Conakry ? Ouais. Ouais, je vois qu'on a créé le 11, parce qu'il y a un concert le 13, le concert de Black M. Première partie encore ? Première partie de Black M. Un stade cette fois ? Ouais, un stade rempli. Et voilà, il m'a invité, à la base il m'avait invité pour un son, qu'on a fait ensemble. Comme il est Guinéen, je suis Guinéen. J'imagine que ça doit être un kiff absolu, t'y retourner souvent en Guinée ? Ouais, la dernière fois que je suis parti, ça date d'il y a 3 ans. Ok. 3-2 ans, tu vois. Ça doit être un kiff de fou, pour toi ? De ouf. Revenir au pays en tant qu'artiste, avec une grosse tête du rap français aussi, tu vois, ça fait plaisir. Il y a 3 mois, tu étais livreur de pizza. Ouais. Et peut-être que dans quelques semaines, accueil présidentiel tous les mois. Voilà. C'est ça dont on parle ? Ouais, c'est ça. C'est ça. T'arrives à réaliser ce truc-là ? Non, tu vois, parfois, tu vois, dès que je suis avec mes potes, tu me dis, wesh, il y a pas longtemps, on livrait des pizzas et maintenant, maintenant, on est sur la scène du Zénith, on va faire des concerts au bled. Ça fait plaisir de ouf, mais comme on dit, c'est le travail qui paye, tu vois. C'est le truc le plus beau, là, que tu auras vécu de ta vie, j'imagine, de retourner au Guinée. C'est sûr que ça va rester gravé dans ma tête, ce moment-là. Tous les moments que je suis en train de passer là, ça va rester dans ma tête, tu vois. Que ça se passe bien ou mal après, tu vois, ça va rester dans ma tête quand même. Je pourrais le dire plus tard, ouais, mais moi, j'ai fait une journée de Zénith, j'ai fait un concert à un stade rempli, tu vois, je pourrais le dire, ça. Et même si la parenthèse, elle se ferme, même si le buzz, il s'essouffle, ce sera à toi, quoi. Voilà. Personne te l'enlèvera. Personne peut m'enlever ça. Personne. Personne peut m'enlever ça. Personne peut m'enlever ça. Sous-titrage FR ?